Voici le retretien du quartz ou de n'importe quel comptoir de pierre, le lavage au jour le jour devrait être fait avec ce savon à vaisselle le down ultra bleu. C'est très doux, c'est sécuritaire quand on mange dessus. C'est vraiment le savon que nous on utilise à l'usine et qui est recommandé par tous les fabricants de pierre. Maintenant pour les tâches persistantes ici, à utiliser quand on lave le comptoir, un petit scotch bright bleu. C'est important le bleu parce qu'il est moins abrasif que le vert. Donc le bleu c'est celui qu'on veut pour le nettoyage avec le savon à vaisselle. Maintenant pour ce type de tâches qui sont plus dures à faire partir, si je prends mon doigt et je frotte, vous voyez ça part. Mais c'est difficile à faire partir avec une éponge. Regardez si je frotte, ça ne part pas. Mais avec le doigt, ça va partir. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un effaceur magique. OK? Mais c'est important qu'il n'y ait pas de javélisant dans l'effaceur magique. Il y a un produit qui se vend chez Canadian Tire qui s'appelle le dégommeur. OK? On applique sur mon effaceur magique, présentement vous ne le voyez pas, mais il a été humecté. On prend un peu de produit, on l'applique dessus. On vient sur les tâches. On frotte légèrement. Les tâches se disparaissent. Pas besoin de frotter à s'arracher le bras. Regardez, je ne mets pas de pression. Je frotte légèrement. Les tâches s'en vont. Tâches de métal. Hop! Il n'y a plus de tâches de métal. On se met ici, en avant de l'évier, la grosse tâche qu'il y avait là, disparu. Même chose ici. Je m'en vais là. Je frotte. Celle-là a été un petit peu plus persistante. Je ne vais vous montrer quoi faire. Ensuite, on fait la même chose ici. Partout où il y a ces tâches de caoutchouc, probablement en dessous des appareils. Il y a un caoutchouc en dessous noir, marque sur du blanc. C'est normal. C'est un dépôt. Un caoutchouc, c'est un peu... C'est un peu pas huileux, mais vous comprenez comme une espèce de résine par-dessus. Donc, c'est normal que le noir tâche sur le blanc. Même chose sur le backsplash. Il y a quelque chose qui a frotté. C'est peut-être le fil électrique. Ici, ça part. En arrière, là. Il n'y en a plus. Une fois que ça, c'est fait, on prend... Je vais juste laisser... Ça, c'est l'autre produit que je vais utiliser tantôt. Puis, avec ça, on met un petit peu d'eau dans le lavabo pour que vous frotte, évidemment. Un peu de savon vaisselle down. Juste un peu. On va en mettre énormément. Voici comment on doit nettoyer un comptoir. De cette façon-là. On n'a pas peur. On frotte. On va sentir tous les résidus à la surface en frottant. On le sent. C'est moins... Ça ne glisse pas très bien, là. On entend ici, là, s'il y a quelque chose qui est... Voilà. C'est parti. Il ne faut pas avoir peur de frotter, hein. Il faut utiliser les bons produits. Ça, c'est fait. On fait le backsplash. Et voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on rinche. C'est important de rincer. On ne peut pas laisser... Peu importe le produit que vous avez utilisé dans le passé. Ce qui est important, c'est toujours de rincer après. Sinon, on a une pellicule qui est laissée par le savon. Cette pellicule-là, avec le reflet de la lumière, est apparente. Puis là, on a l'impression que le comptoir n'est pas propre. Un linge microfibre. On rince comme il faut, avec un linge microfibre. Bien, le sang... Après un délicui, n'est pas RUSSIAN. Pouler le goed, on l'air. Pas enfin l'air casserole à sauté enfl** et pollution. Le cорошon au théと思います. Il faut remplacer le devant des belliques. Maintenant, c'est hacking bon. Je crois que ça c'est fait, on prend un linge microfibre sèche et puis on vient essuyer. Je vais en prendre un deuxième parce que celui-là était déjà humide un peu. Ok, donc on a un beau comptoir, tout propre, tout luisant. Maintenant pour les tâches qui sont un peu plus persistantes, moi j'en perçois une ici. Puis ici on a un cerne de bouteilles, je ne sais pas si vous le voyez, on le voit oui, c'est un petit peu plus bas. On reprend notre éponge, notre effaceur magique qui est déjà légèrement humecté et on vient mettre un peu de produit qui s'appelle le Bar Keeper Friends. Très important, on en met seulement un petit peu et puis l'éponge, il faut qu'elle soit humectée. On vient où est-ce qu'on a notre cerne, on frotte légèrement, comme ceci. On revient ici, la même chose. Ça c'est vraiment une marque de métal qui est un petit peu plus, voilà, elle est disparue. Comme ça, je n'en vois pas d'autre. On va voir ici en avant. Comme ça, c'est fait, on rince, on essuie, c'est fermé. On va voir ici. Voilà ! Sous-titrage ST' 501